Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, mais c'est extraordinaire. Si vous comptez en merveille, Dieu merci. Aujourd'hui, nous allons parler des choses hors du commun. Soyez prêts. Dites-moi, est-ce que vous êtes mariés? Et si vous êtes mariés, comment se pose votre foyer? J'espère que tout se pose en merveille. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est une situation où il y a des véritables problèmes de foyer. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe au juste. Que se passe-t-il quand on rencontre un mari sorcier? Dites-moi maintenant! Que se passe-t-il quand on rencontre un mari qui est sorcier? La question que vous allez peut-être me poser c'est Mais comment quelqu'un va vous dire qu'il est sorcier au premier rendez-vous? Ou même au deuxième rendez-vous? Qui va prendre la peine de vous dire qu'il est sorcier? Jamais! Tu rencontres la fille, elle te dit pas qu'elle est sorcier. Tu rencontres le gars, il n'existe pas qu'il est sorcier. Même s'il est malade et qu'il est halluciné par exemple, il ne va jamais te dire ça. Il va te contaminer. Il va te dire peut-être qu'il est gentil qui est un sorcier ou bien il est halluciné la maladie. Il va te dire qu'en ce moment-là, qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens doivent avoir des priorités dans leur vie. Et faites vraiment très attention à ce qu'ils font. Aujourd'hui malheureusement, la industrie de la musique et toutes ces choses encouragent les gens à avoir des relations n'importe comment. Or, les vraies relations doivent être fondées sur la parole de Dieu et Dieu nous doit nous accompagner dans ça. Avant d'aller plus loin de ta relation avec quelqu'un, mon frère ou ma soeur, écoutez-moi bien. Avant d'aller plus loin dans ça, il faudrait que tu analyses la personne physiquement. Tu l'analyses aussi spirituellement par là. Physiquement tu vas faire quoi? Tu vas observer son comportement. Non, mais bien sûr que oui. Tu n'as pas fini avec une personne qui veut te frapper matin midi soir. Non. Et puis, tu vas aussi aller à l'hôpital avec la personne quand même. Si vous êtes tombés d'accord ou pour aller à l'hôpital pour voir votre statut sérologique. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un a la maladie? Est-ce que quelqu'un a le virus? C'est important. Mais malheureusement, les gens ne pensent pas à ça. Ils ne s'intéressent pas à ça et ils décident même d'avoir les rapports ensemble. C'est-à-dire que vous connaissez ce qui est sûr. Au niveau spirituel, vous devez chercher à savoir est-ce que cette personne-là est dans le même camp que vous? Parce que si c'était, il y a deux camps. Il y a deux croyaumes qui sont en guerre. Le roiame de Dieu, le roiame du diable, un truc de ouf mais c'est vrai. Si le gars est dans le monde des ténèbres et que vous vous n'y êtes pas, vous serez en guerre d'une manière ou d'une autre. La guerre va commencer. Et c'est ce qu'elle appelle se matérialiser par des querelles de votre foyer ou encore l'instabilité de votre foyer. Et ça, c'est un réel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement? Quand vous avez un mari qui est sorcier et que vous, vous n'êtes pas sorcier et que votre mari est un sorcier, dans le monde des ténèbres, ils vont lui donner des autres par rapport à vous. Soit il va vous dominer spirituellement par là, soit il va vous donner la sorciérie pour que vous soyez un couple parfait de le monde des esprits et que vous influencez même les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sorcier peut se marier avec une autre sorcière. Sinon, s'il s'est marié avec une personne qui n'est pas sorcière, il va essayer à tout prix à ce que vous soyez initié. Par les rapports sexuels, ça peut se transmettre. S'il ne saurait pas marcher par là, il va chercher des moyens. S'il ne réussit pas, il va chercher d'autres moyens. Il va chercher à faire d'autres choses pour pouvoir vous dominer, vous assujettir, vous rendre prisonnière. Et ça va se baptiser de tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et généralement, les maris sorciers ont des femmes spirituelles. C'est-à-dire une femme qui est dans le monde des ténèbres, qui est sa femme. Et vous vous êtes dit sa femme, c'est-à-dire une femme, mais qui se touche quasiment sur la terre ici. Et tout ce que sa femme spirituelle dit, c'est ce qui va se passer dans ce monde, c'est ce qu'il va faire. Et sa femme spirituelle peut venir physiquement vous visiter. Elle peut même venir la nuit pendant que vous êtes endormi. Et elle peut se fâcher à cause de votre présence. Elle peut même, vous pouvez même remarquer un truc bizarre. Par exemple, il y a un ex satanique qui a rendu à te boire ici un second. Lui, tout de suite, sa femme, qu'elle sent dans le matin, elle se lève, elle est à terre. Elle n'est pas sur le lit, elle est sur le sol. Pas parce qu'on a vu des domaines à terre. C'est passé à chaque fois qu'elle apporte pour la positionner sur le sol. Mais qui était cette personne ? Cette personne, elle était plutôt que du genre, un membre de lui, sa famille, sa tante, la tante, le monsieur avec qui elle est mariée, sa tante, est une sorcière. Et lui, il est marié avec cette femme-là spirituellement. Donc elle quitte son corps, ou bien elle quitte sa maison là-bas. Elle vient la nuit de cette maison et elle prend la femme pour la mettre à terre tout le temps. Elle se lève, elle est à terre. Et le matin, quand elle se lève, elle demande son mère. Pourquoi m'as-tu, pourquoi m'as-tu mis à terre pendant la nuit ? Il est là, il la regarde comme ça. Et il fait sa blanche comme s'il ne m'a pas au courant qu'il est censé et qu'il sait qu'il fait ça. Un truc de pouf, deux pouf. Et c'est comme ça la femme la vivait. À un moment donné, ils sont allés voir un occultiste. Genre, pour que l'occultiste puisse savoir où déterminer quelle est la raison de ce problème. Arrivé là-bas, il analyse tout. Il voit que la femme n'a pas de problème. Mais le problème, c'est son mari. Mais comme son mari est un sorcier et que les deux se comprennent bien, ils se mettent dans le même camp. Il ne veut pas le dévoiler. Il va juste dire que non, ce n'est pas la femme, c'est une autre chose. Peut-être ils vont le chercher. Et c'est ce que la femme vivait. Et quand elle tombait enceinte là, à chaque fois, elle voyait que quelqu'un venait prendre un bâton pour lui frapper le bas-ventre. Et ça ne dit pas, elle fait des fausses couches. Elle perd l'enfant. Elle a fait des fausses couches une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. À un moment donné, ça devenait exagéré. Le jour où elle a décidé de mettre au monde un enfant. L'enfant est né, mais il a commencé à avoir la queue d'un singe. C'est-à-dire, un enfant qui pousse une queue que comme si c'était un singe. Ce problème-là a tellement bouleversé les deux familles que finalement, les parents à la fille, ont décidé, la femme a décidé de la ramener chez elle à la maison. Elles ont commencé même à insister le monsieur. Parce que l'enfant qu'il avait mis au monde là, il était devenu un enfant singe. Mais eux ne savent pas que c'est à cause de ce monsieur qui est sorcier. Qui est même à la base de cela. Parce que lui, dans le monde des sorciers, il a touché à beaucoup de choses. Et il est même possédé par beaucoup de démons. Et elle est avec un tel monsieur. Même si vous venez lui dire que c'est ton mari qui est un sorcier, c'est pourquoi tu vois des tels-ci. Elle ne va pas vous croire. Parce que quand un sorcier, quand un sorcier prend ça, il va faire tellement la sorcier de vivre sur elle, elle va tellement l'aimer qu'elle ne saura même pas que c'est même lui qui a son problème. C'est-à-dire, comme vous vous êtes avec quelqu'un et vous ne savez pas que c'est la personne-là qui est même le problème. C'est exactement ça. C'est pourquoi le monde dans lequel nous sommes, on vous dit toujours, c'est un monde terrible. Regardez. Personne ne va venir vous dire qu'il a le sida. De la même manière que personne ne peut venir vous dire qu'il a le sida ou qu'elle est sorcière. C'est comme ça. Personne ne va vous dire qu'il a le sida. Et vous, vous voulez vous marier, vous voulez partager votre vie avec quelqu'un. Il y a même des pointeurs. On appelle les pointeurs comme dans la vidéo précédente. Je n'ai pas mis les pointeurs là. Les sorcier sont nombreux. Vous devez vraiment faire très attention. Si vous êtes une chrétienne, demandez à Dieu de vous aider dans vos relations. Dieu doit intervenir dans toutes les relations. Si je viens de marier avec quelqu'un, vraiment fais attention. Si je cherche à voir l'état d'âme de la personne. Parce que si je viens de marier avec une personne qui est sorcière, il y aura des conséquences. Ah oui, il y aura des conséquences. Et ces conséquences peuvent être tellement graves que toi, tu ne peux même pas t'imaginer. Faites très très attention. C'est comme un homme. Lui, il voulait avoir une femme aussi. Il dit que les femmes de ce monde sont trop compliquées. Et qu'elles trompent beaucoup les maries. Il allait à l'église. Il allait prendre une femme là-bas. Il y a une femme qui est du genre. Nous allions à l'église catholique avec les soeurs. Vous voyez les soeurs qui sont là-bas là. Il voyait prendre une soeur. Et il s'est dit qu'il a une femme comme ça. Il n'a même pas idée. Il ne sait même pas quel est son état d'âme. Lui, pour lui, comme elle est toute à l'église, c'est que c'est une bonne femme. Mais il ne sait pas que la femme là. C'est vrai. Elle est une seule à l'église là-bas. Tout le monde la voit comme une sainte. Mais spirituellement parlant, toutes les femmes qui sont là-bas qui n'ont pas de mari. Elles ont des maris. Mais les maris sont des maris spirituels. Ce sont des démons. Et elles ont même conscience de cela. Comme elle va savoir ça. Lui, un jour, il y a l'un de ces gens, un cousin qui est dans la sorcellerie qui est venu le voir. Et ce cousin là, il est venu le voir juste pour lui donner un avertissement par rapport à la femme qu'il allait prendre à l'église. Il lui dit, écoutez bien, il lui dit, ta femme qui est allée prendre à l'église là. Cette femme là, elle est mariée. Elle est un autre mari, elle est mariée déjà. Il dit, mais comment elle est mariée ? Si elle le voit ses parents, c'est mon seul qui suit le titulaire. Il dit, d'accord, c'est vrai. Elle est mariée, elle est mariée déjà. Son mari là, il vient tout le temps la nuit ici. Quand il n'est pas là, il vient. Fais attention. Il dit, oh, laisse-moi toi qui tu veux. Tu veux me séparer de ma femme ou c'est quoi ? Il dit, est-ce que depuis que je suis là, j'étais déjà pas l'église. Écoute bien ce qu'il était dit. Maintenant, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, il faut sortir la nuit. Et il faut attendre aux endroits de mini. Ce jour là, il faut lui dire que toi, tu vas aller travailler et que tu vas venir ta vie. Il faut te cacher. Dès qu'il est mini, c'est déjà la maison. Tu vas voir un truc. Tu vas voir un autre homme ici. Qui je vais voir ? Mais il s'est dit, bon, il s'est dit que comme cette personne n'a pas l'habitude de lui parler ici, il va essayer pour voir. Et voici que la nuit va tomber. À minuit, il se cache. Et il voit sa femme. Elle sort de la maison. Elle prend les assiettes de la maison, les casserole, tout ça. Et la femme, elle se prépare à faire la cuisine. À minuit, elle fait la cuisine. À qui ? Il est là, elle observe bien. Elle prépare, elle rentre à la maison. Elle lui mette, elle va se dépêcher pour aller dans la maison pour voir. Arrête qui sa femme le trompe. Et il arrive là. Il se prend sa femme sur son lit. Avec un homme géant. Là même, c'était lui-même le Demont là. Qui était même là. C'était un homme géant de comme et de bête. Il gagnait le poteau. Ah ! Le monsieur, quand il a vu ça. De la manière, il a fui sa maison. C'est Dieu ce qui sait. Depuis ce jour, le monsieur dit que lui, il ne se marie plus. Parce qu'il a peur de revoir la même chose. Sa femme avait un mari dénu. Et lui, il a vu ce mari dénu dans ses propres cieux. Nous prions que, Seigneur, les choses ne vous arrivent jamais. Mais il y a la sorcellerie qui est là-dessus. Je vous dis, c'est clair même. Moi, j'ai la possibilité de voir. De voir qui sont les sorciers. Ce que je vois par rapport aux sorciers, je vais vous dire. J'ai remarqué que les 7 ans, si les sorciers se marient entre eux. Du genre, tu vois la femme, elle est sorcière. Le gars aussi, il est sorcière. Les deux se marient. C'est ce qui sort de l'effort ce moment. Mais il n'empêche qu'il y a parfois des sorciers. Que le diable envoie dans les églises. Pour séduire les chrétiens. Surtout les vrais chrétiens qui prient beaucoup. Parce qu'ils veulent vous affaiblir dans la prière. Parce que vous les dérangez beaucoup. Quand un chrétien se marie à une sorcière, elle va tout faire pour vous faire passer dans la vie de prière. Vous allez remarquer par exemple que, quand vous serez prêt à prier, c'est là, elle va venir vous voir pour que vous ayez les rapports. C'est là qu'il a commencé à faire du bruit dans la maison. L'espoir de vous distraire. Ce sont des combats que les gens vivent dans leurs relations. Et les gens n'est ce qu'ils n'ont pas aidé. Même en ce moment, je vous parlez là. Les gens ne sont pas au courant que le problème de leur couple est d'ordre spirituel. Et que spirituellement parlant, déjà même là, il y a un show qui a lieu là-bas. Eux ont dit, c'est un show. Et si vous ne faites pas attention, le mari social avec qui vous êtes arrivé, va tellement vous faire souffrir, qu'à un moment donné, vous risquez de mourir. Si vous êtes dans une relation où vous voyez que la relation était stable, tout ça, commencez à prier et demander l'aide de Dieu. Demandez à l'aide de Dieu de vous montrer qui sont les gens qui sont à la base de ce problème. Même si c'est votre mari, Dieu va vous montrer cela. Et dans telle situation, c'est même grave. Le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est soit d'arriver au stade où le mari a été démarré et qu'il s'est donné véritablement à Jésus-Christ, ou de vous quitter. Sinon, l'un doit mourir. C'est malheureusement la triste réalité. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dès que vous avez déjà traversé cette situation, moi, je vous garantis que moi, il y a vu de mes yeux. C'est genre de choses. Si vous en parle, c'est pour vous prévenir que cela existe. Et que vous analysez aussi ce chemin-là, ce niveau-là. Ok, pour l'action de Dieu, il est quand même chaud. Les vraies choses arrivent encore. Soyez prêts. Est-ce que vous venez acheter les vraies choses ici ? Regardez-vous, il y a des gens qui sont assis sur les vraies choses. La nourriture. Il doit y avoir de la force pour faire des vraies vidéos. Et regardez, il y a chaud, le surcoût. Il ne manque pas de nous soutenir aussi. Ça va nous faire du bien. C'est parti pour la prochaine. Let's go.